C'est un défi à toutes les nuits, puis on n'est pas à l'abri de d'autres morts en itinérance cet hiver. Le café de la mission O'Bury est devenu un dortoir pour plusieurs. Soir après soir, les 65 places sont prises depuis six mois. Les intervenants doivent refuser des personnes dans le besoin et les grands foies ne sont même pas encore arrivés. J'ai dû refuser trois personnes, puis on ne sait pas si on va pouvoir les relocaliser et on est le 3 décembre. Donc effectivement, quand on va se reparler à moins 40, je ne sais pas ça va être quoi les solutions. À l'extérieur, des gens attendent au froid qu'une place se libère. C'est faux, parce que là, tout le monde vole, tout le monde pour se trouver. Ça s'en vient grave, là. Moi, je commence même à penser aux cannibalistes, parce que j'ai faim, là, à la table. Pas de chambre, pas rien. Allez! Allez! 21h30, un homme est en surdose. L'équipe prépare la naloxone. Il finit par se réveiller de lui-même. Les ambulanciers viennent lui prêter main forte. Au début du mois, le pic est un peu plus haut. La vigilance est un peu plus haut et puis là, on doit prêter un peu plus attention. Plus la soirée avance et plus la tension est palpable, les intervenants doivent freiner des conflits à de nombreuses reprises. C'est sûr qu'il y a une tension ambiante. Quand on passe dans les campements, on le voit très bien. Bon, on ne va pas se leurrer. Quand il y a de la vente, qu'il y a de la consommation, ça vient avec des comportements plus violents, en ce moment, du moins. Cette violence, on la sent dans un campement tout près de là. Les ressources d'hébergement d'urgence sont à pleine capacité déjà. Montréal compte 1 600 lits. Le ministre Lionel Carman a annoncé en novembre 188 nouvelles places. Au brewery, on fait le service de navettes. Il faut qu'on a plus d'oxygène dans le système pour s'assurer que tout le monde ait une place. Avec un coût moyen de 1000 $ pour un studio et 1600 $ pour un 4,5, les défis sont énormes même pour ceux qui se sont récemment retrouvés dans la rue. Là, présentement, pour trouver un logement, ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pourtant, on a l'argent pour payer le loyer, on a l'argent pour accompagner la personne. Mais on n'a pas le logement. D'autres organismes auxquels TVA Nouvelles a parlé s'inquiètent aussi de la situation. Le CIUSSS Centre-Sud assure que les nouvelles places seront ajoutées au cours des prochaines semaines. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.